Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu pour cette présentation ce matin où nous allons parler des tendances pour les prochaines saisons, les tendances du secteur du paysage, mais aussi en prenant un peu de recul sur l'ensemble de nos univers. Pour me présenter, moi je suis Emmanuel Rucard du cabinet tendance Chlorosphère et je travaille dans ces filières du paysage, du jardin, des fleurs aussi, des aménagements. Et toute la filière dans son ensemble. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est un panorama de ce qui se passe dans notre société. Pourquoi la démographie va avoir un impact sur les métiers du paysage demain ? Pourquoi la renaturation va avoir un impact sur vos métiers demain ? Je pense que vous le voyez déjà aujourd'hui. Mais de voir quelles sont toutes ces influences qui baignent la société en général, que ce soit les usagers, les consommateurs, les particuliers, qui font appel aux paysagistes ou alors qui vivent le paysage à travers la commande publique. Donc on va naviguer entre tous ces thèmes. Juste avant de commencer, If you need an English translation, it's possible, it's available with a headphone, so don't hesitate to take headphones. Si vous avez besoin d'une traduction anglaise, il y a les casques audio. Et sinon on est parti pour 45 minutes d'exploration dans la consommation autour du jardin. Donc quand on parle de cette consommation, de quoi on parle ? Déjà, chez le particulier, il y a un arbitrage du budget qui se fait. Entre l'entretien qui est sous la contrainte, c'est-à-dire qu'on doit tailler la haie, tondre le gazon, c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable, qu'on a facilité à sous-traiter à un jardinier ou paysagiste. Après, on a l'imprévu. On va devoir remplacer un achat, remplacer un arbre qui est tombé après la tempête, un massif qui a séché après la sécheresse ou une machine qu'on doit remplacer. Et enfin, il y a le plaisir. C'est là où on va mettre les envies d'aménagement extérieur. C'est ça qui va être guidé par l'inspiration qu'on peut trouver sur les magazines, sur les réseaux sociaux, sur Pinterest par exemple, sur Instagram. Donc en fait, c'est ce qui va rester et qui va guider aujourd'hui nos marchés. Aujourd'hui, depuis plus d'un an maintenant, c'est le prix qui va avoir un arbitrage très fort. Vous le savez, par exemple, pour les entreprises de paysage, là où on avait un budget moyen de 30 000 euros pour un jardin, aujourd'hui, c'est de plus en plus dur d'atteindre ces montants-là. On est plutôt en dessous des 25 000, autour des 20 000 euros. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le particulier va juger son budget. C'est-à-dire que parfois, il va acheter des choses vraiment pas très chères, sur lesquelles il va mettre le moins de budget possible. Des petits objets de décoration, des choses qu'on trouve en grande distribution par exemple. où parfois, il veut vraiment investir sur son extérieur. Et là, il va mettre un budget beaucoup plus fort. Donc tout ça fait appel à la notion d'engagement. Est-ce que je m'engage pour le futur ? Est-ce que j'ai envie d'investir dans mon jardin ? Ou est-ce que c'est juste de la consommation ? Alors si on remet en contexte, le marché du jardin est très vaste. Vous savez que ça se partage entre la grande distribution bricolage, entre les paysagistes, les jardiniers, les concepteurs, la commande publique. Donc il faut remettre tout ça en contexte. Et si on prend à la louche les grandes données de la filière, donc là, c'est vraiment les grands chiffres qu'on peut retrouver, mais qui ne sont pas totalement précis. On va dire que l'ensemble du marché se sépare en trois parties. Le paysage, où on va créer et entretenir les jardins. Le retail, où le consommateur va acheter ses produits et va faire son aménagement tout seul, qui représente grosso modo le même chiffre que le paysage, sachant que là, on n'est que sur les produits et pas sur la prestation de services. Et enfin, on a le service pur. Donc vous savez que ce sont des métiers qui se développent de plus en plus. Le coaching envers le particulier, les paysagistes qui vont faire juste les croquis, entre guillemets, le plan de plantation. Et après, le particulier va lui acheter ses produits lui-même. Si on regarde cette filière-là, au global, on a quand même des rythmes qui sont bien connus. Je pense que vous les assimilez toutes et tous. En gros, une période qui est actuellement, au début d'année, où on va inspirer le consommateur, c'est là où on a besoin de communiquer, de présenter ce que sont les jardins, les nouvelles tendances, les nouveaux matériaux, donc en début d'année. Ensuite, là, il va vouloir installer son jardin. Donc c'est là où tous les chantiers se précipitent et où lui-même, le particulier dans son jardin, il va jardiner. Et enfin, on a une période où il va juste profiter de son extérieur. Donc là, il ne faut plus trop l'embêter. On peut éventuellement le fidéliser. Donc ce rythme en trois temps, il va avoir beaucoup d'impact sur nos filières, des moments où le particulier veut mettre les mains dans la terre et des moments où il veut juste se projeter sur ses prochains projets. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en fait, ces temps qui sont liés au climat et aux saisons vont se multiplier aussi dans la saison parce que notre filière devient de plus en plus événementielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut parler de plantes, on peut parler de jardins à différentes occasions. Vous connaissez les jardins éphémères qui sont faits dans les villes et les collectivités. Aujourd'hui, on fait aussi des festivals, par exemple, des festivals autour de la nourriture végane, des festivals autour du maraîchage. Et là, on va avoir des jardins de démonstration. On va montrer au particulier une autre forme de paysage, un paysage alternatif. Donc cette filière qui devient presque événementielle. En fait, là où avant, on avait des styles de jardins qui étaient bien formalisés, des choses qu'on connaissait, le jardin à la française, le jardin minéral, le jardin sec, le jardin méditerranéen. Aujourd'hui, en fait, on a une multitude qui est en train de se développer et aussi une façon de s'exprimer autour de jardins qui est renouvelée. Ce n'est pas le cas de la distribution. On sait que les jardineries, par exemple, sont nées dans les années 80 et elles n'ont pas beaucoup évolué depuis les années 80. Donc là, c'est un des précurseurs qui était dans la région. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a presque les mêmes produits, presque les mêmes logiques d'implantation, sauf que les coûts ont augmenté, les superficies sont quand même assez grandes en jardinerie, en point de vente et ce qui oblige les distributeurs à avoir des démarches quand même importantes. Là où on a perdu le consommateur, aujourd'hui, avec un pouvoir d'achat restreint. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on interroge les particuliers, on lui dit, voilà, la société a évolué, le paysage actuel de nos modes de vie a évolué. Est-ce que vous avez toujours confiance envers les entreprises ? Eh bien, non. Pour les particuliers, à 64%, les entreprises ne sont pas assez impliquées dans un mode de vie plus éco-responsable. Donc ils voudraient encore plus. Et c'est une note qui se dégrade chaque année. Pourquoi ? Parce que dans les médias, la presse économique, qu'on voit beaucoup à la télé, sur Internet, ces médias d'investigation vont chercher là où ça fait mal. Et là où ça fait mal pour notre filière, c'est notamment la quantité de déchets qu'on va produire. Donc là, vous verrez, par exemple, l'année dernière, on a eu des reportages sur la fleur coupée en France en disant qu'on achetait 90% de nos fleurs à l'étranger et que le bilan carbone était atroce pour la planète. Eh bien là, l'année prochaine, le sujet, ça va être les déchets qu'on va émettre et ce qu'on va jeter en déchetterie. Et quand on regarde au mois d'avril, au mois de mai, tout ce que les particuliers peuvent générer comme déchets en déchetterie, entre le vieux salon de jardin en plastique, l'ancien barbecue, la tondeuse qui ne marche plus et tous les déchets verts, ça peut représenter jusqu'à 50% en volume dans une déchetterie. C'est à peu près les chiffres qui vont être annoncés par la presse à ce moment-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop vraiment où ça va, ce que ça devient. Donc on dit les déchets verts, c'est réexploité dans l'agriculture. Mais est-ce que les particuliers, ça le voit ? Est-ce qu'ils en ont la preuve ? Pas vraiment, parce que quand on fouille sur Internet, il y a très peu de visuels. On a quelques sites d'enfouissement qui sont à l'étranger, mais on ne sait pas trop comment ça se passe en France. Et si on parle du recyclage des déchets verts, on a plein de jolis schémas sur Google, mais pas de réalité. En fait, on ne se rend pas compte de ce que ça peut représenter en termes de volume, en termes d'usage de tous ces déchets verts qui sont produits par nos filières. Donc forcément, il y a des sujets qui vont être piquants, comme les recyclages des porticoles, la génération de déchets que peut produire notre industrie. Et ça, le particulier, il va nous tomber dessus en disant « Moi, je fais assez d'efforts, on me taxe sur mes déchets, on demande de trier mes déchets. » Mais finalement, ce n'est pas à moi de faire les efforts, c'est aux entreprises de proposer des produits plus écologiques. Donc aux entreprises, que ce soit fourniture de produits, mais aussi fourniture de services. Donc en gros, le consommateur dit « Nous, on fait assez d'efforts, c'est aux autres de faire les efforts, c'est aux entreprises, c'est aux autres consommateurs. » Finalement, ils n'ont pas tout à fait tort parce qu'ils disent « Jusqu'à maintenant, il y a eu des efforts qui sont faits. » Mais en réalité, ce ne sont que des belles paroles et en réalité, rien n'a vraiment changé. Ici, depuis 2020, on est toujours à 50% des particuliers qui pensent que rien n'a changé, que ce ne sont que des belles paroles. Et malheureusement, on leur donne raison. Ici, vous voyez sur un site de jardinerie, quand on recherche quels sont les engagements sur l'éco-conception, la RSE, la démarche écologique, quels sont les engagements de l'enseigne pour son marché, pour la nature, on trouve très peu d'informations, voire rien du tout. Je ne dis pas que toutes sont ajoutées. Il y a aussi des belles initiatives à souligner, comme ici, où on explique comment on va développer le vrac, comment on va limiter les pots plastiques, etc. Donc des engagements qui sont quand même pris par des distributeurs. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les marques qui progressent le plus, qui arrivent le plus à s'en sortir, sont des marques qui vont être totalement transparentes sur leur impact écologique. Donc là, ici, on a Patagonia, par exemple, qui est une des marques favorites des plus jeunes générations, qui dit OK, on n'est pas parfait, on a toujours des produits qui sont pétro-sourcés, mais on essaye de faire mieux et on essaye de minimiser notre empreinte carbone en expliquant comment. Donc pour ça, il faut être transparent. Donc le consommateur dit OK, les marques vont nous faire des grandes promesses. Vous voyez en ce moment sur Instagram, par exemple, il y a les campagnes de Veolia sur les éco-gestes, mais le particulier va se dire OK, ils nous disent ça, c'est un peu du greenwashing, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'ils font concrètement ? C'est encore à vérifier. Donc comment ça se traduit ? Et ça, ça va être bénéfique pour les entreprises du paysage. Ça se traduit par une plus grande confiance vers les plus petites entreprises. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, une entreprise de paysage à 25 salariés a moins de crédibilité qu'une entreprise de paysage à moins de 10 salariés pour le particulier, qui va préférer vraiment des entreprises artisanales, locales, presque sans marque, sans affichage, mais vraiment le côté très petit TPE, l'artisan du coin à qui on va faire confiance parce qu'on sait qu'il va avoir un impact très limité sur son territoire. Et ça, finalement, ça se rejaillit sur l'ensemble de la filière. On voit que tous les métiers qui sont plutôt à dimension humaine sont les métiers qui progressent dans nos filières. L'UNEP a annoncé, notamment depuis 2 ans, 12 000 nouveaux postes autour de la fonction jardinier qu'on va retrouver ici. Donc, c'est assez phénoménal. Mais c'est aussi pareil, par exemple, dans les petits magasins, les concept stores qui se développent alors que les plus gros magasins ont un peu plus de mal à trouver de la croissance. Donc, finalement, le consommateur, lui, il se dit, par rapport au prix, à l'arbitrage du prix, je peux soit acheter globalement ma plante chez un paysagiste qui va me l'installer, je peux décider de le faire moi-même, je peux aller l'acheter directement en ligne et cet arbitrage, il va se faire autour du prix. Donc, en fonction de l'effort que je vais mettre autour de mon produit, soit je décide de l'acheter peu cher ou je décide de l'acheter avec une notion de service. Et ça, on le voit, par exemple, le consommateur, on sait qu'il est contradictoire. Si on lui demande quelles sont vos enseignes préférées, on va avoir Zara, H&M, Kiabi, etc., qui ressortent quand même dans le top 10. Mais quand on leur demande est-ce que vous avez acheté dans ces enseignes, pas tant que ça. En fait, il y a quand même 72% des plus jeunes qui ont dit qu'ils n'ont pas acheté dans leur enseigne préférée. C'est-à-dire qu'ils trouvent qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre la marque qu'ils émaient et ce que la marque propose aujourd'hui. Donc, même si ça reste une enseigne avec laquelle on a une bonne infinité ou une marque avec laquelle on a une bonne infinité, petit à petit, on s'en détourne. Et c'est là où ça devient intéressant pour nos filières, c'est qu'il ne faut pas louper le coche avec ce consommateur qui est en train de se détourner ou qui pourrait se détourner de nos univers. Ce qui est clair, c'est que si on prend la filière il y a 10 ans, il y a 15 ans et aujourd'hui, il y a une multiplication des acteurs dans toutes les parties de notre filière, donc les jardineries, les fleuristes, les paysagistes, les architectes, il y a de plus en plus d'acteurs. Pourtant, le marché en termes de chiffres et de volumes est à peu près le même. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plein de nouveaux arrivants sur le marché comme des plateformes en ligne où les particuliers peuvent rentrer en contact direct avec des petites marques, avec des petits opérateurs. Bon, ça, je passe sur les détails mais globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé d'acheter et c'est ce que certaines marques disent comme Patagonia ici en disant oui, on vous propose des vêtements comme Zara mais n'achetez pas nos vêtements si vous estimez de les mettre jusqu'une saison. Donc, sous-entendu, ne faites pas le chantier de vos rêves si vous estimez qu'il n'est pas en phase avec vos valeurs écologiques, vos valeurs environnementales. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir trouver une nouvelle façon de proposer les choses comme ici, par exemple, une application de rencontre qui dit on est la seule application conçue pour être supprimée. Sous-entendu, si on fait suffisamment bien notre travail, notre promesse, c'est que vous supprimez l'application et on aura réussi notre mission. Donc, c'est un peu ce genre de promesse qu'il faut imaginer pour vos clients demain. C'est à quoi sert le rôle de paysagiste aujourd'hui et quelle est la promesse pas d'une déconsommation mais d'une meilleure consommation pour l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'acheter la consommation, ça devient juste une option. Pourquoi ? Parce qu'on fait peur aux consommateurs. On lui dit attention, si tu achètes chez Zara, si tu achètes chez Primark des vêtements pas chers, si tu mets un produit, par exemple, un enrobé qui ne va pas laisser passer l'eau dans ton jardin, qui va artificialiser le sol, on va accentuer les problèmes climatiques. Vous avez vu la sécheresse l'année dernière. Cette année, il y avait 7 villes sur 10 qui étaient avec des restrictions d'eau pour l'arrosage. Il y a eu la tempête Siaran qui a fait beaucoup de dégâts. On est tous touchés par ça et on voit qu'il y a des impacts qui sont réels sur nos vies. Il y a une crainte qui est en train de se créer et en parallèle, l'État va faire peur aussi aux consommateurs, aux particuliers, en leur disant vous êtes peut-être dans une zone à risque et peut-être qu'il faut tailler vos arbres ou peut-être qu'il faut même en supprimer pour les espacer beaucoup plus. Comme ça, en cas d'incendie, le feu ne va pas se propager d'un arbre à l'autre. On peut dire que c'est bien parce qu'à très court terme, ça va faire énormément de travail pour les jardiniers et les paysagistes parce qu'il y a des particuliers qui vont avoir peur de ça et qui vont se dire oui, il faut absolument que je débroussaille mon terrain, il faut absolument que je fasse de l'élagage. Donc à très court terme, oui, il va y avoir une augmentation du business. Mais à long terme, c'est aussi créer des peurs très ancrées chez les particuliers, surtout que maintenant, on peut aller voir par exemple sur Géorisque son risque dans sa commune. Donc on est en train de créer aussi tout un tas de peurs autour de nos métiers en disant que c'est presque dangereux d'avoir des arbres et des arbustes dans son jardin. Donc pour éviter ça, pour éviter les images qui font peur, il faut débroussailler, il faut élaguer et donc ça veut dire aussi une crainte de la nature. Donc on arrive presque à un problème pour nos filières, c'est cette notion d'éco-anxiété où on dit finalement le climat va se détériorer pour contrecarrer ça, il faut revégétaliser, il faut renaturer les villes, mais pas trop parce qu'il ne faut pas que les arbres se touchent, il ne faut pas que ça permette d'avoir de la broussaille. Donc finalement, les jeunes se disent qu'on est un peu dans une impasse et ce qui ressort, c'est une notion du c'était mieux avant. On dit avant tout ça, tout ça quoi ? Avant les années, l'ère industrielle, l'ère pétrochimique, c'était mieux et finalement, il y a un retour à la mode par exemple des années 50 dans la mode et le prêt-à-porter mais vous verrez aussi que dans les pratiques, on parle de permaculture beaucoup depuis plusieurs années, on revient à des pratiques ancestrales. Donc ça veut dire que là, on a été très loin dans notre consommation, peut-être qu'aujourd'hui, il faut revenir un cran en arrière parce que les consommateurs, eux, les particuliers font des choix très engageants. Par exemple, ils deviennent végétariens ou flexitariens, ils isolent la maison, ils essayent d'éviter d'acheter de la fast fashion ou même, ils ont moins d'enfants dans leur foyer et ça, c'est une réalité depuis plusieurs années. On sait que c'est un acte qui est vraiment très engagé. Donc à partir du moment où on a des particuliers qui sont très engagés, forcément, si les entreprises qui sont en face ne le sont pas, on se détourne et on dit je ne vais pas travailler avec eux mais je vais travailler avec d'autres particuliers. Donc on a l'économie collaborative qui se développe et ça, pour ceux qui travaillent avec les particuliers, je pense que vous connaissez bien le problème entre guillemets de allo voisin où les particuliers préfèrent s'entraider entre eux et donc on a une économie parallèle qui se développe de manière exponentielle depuis 3-4 ans qui est renforcée par les médias, renforcée par les plateformes elles-mêmes où on se dit je préfère travailler avec le fils de la voisine plutôt que de faire appel à un professionnel dont je n'ai pas toute confiance et qui n'est pas totalement transparent. Donc qu'est-ce que font les particuliers ? Ils s'entraident contre presque pas contre le système. Donc on a un ralentissement de la consommation dans le secteur du paysage ça se voit un peu mais c'est assez limité. Par contre, dans le secteur de la distribution si vous connaissez des enseignes de distribution peut-être que vous avez vu dans les médias que ça commence à faire très mal on est à peu près sur du moins 20% en termes de chiffres on a perdu presque 20% de fréquentation pourquoi ? Parce que dans la tête du particulier il y a tous ces arbitrages je ne vais pas revenir sur tous mais entre le prix l'inflation le temps de travail aussi quand on voit que le télétravail est de plus en plus remis en question on se dit finalement on a beaucoup de contraintes la contrainte budgétaire est très forte donc on va dire c'est plus à nous d'agir maintenant à ce niveau-là c'est à l'État d'agir et on voit effectivement que l'État réagit dans les dépenses publiques sur 100 euros on a 28 euros qui sont remis pour l'éducation et en deuxième position 24 euros pour l'écologie populaire et le cadre de vie tout ça a un impact sur nos modes de vie vous le savez par exemple pour la planification urbaine l'impact des zones à faible émission va forcément avoir un lien avec l'organisation du territoire mais pas que on connaît cet agenda jusqu'au moins les 5-6 prochaines années on sait qu'il va y avoir des retours en arrière progressifs sur nos modes de consommation et donc forcément tout ça aussi va avoir un impact sur les ménages on sait que le poids des dépenses contraintes donc tout ce qui est assurance logement loyer impôts locaux etc. est de plus en plus fort sur le budget des ménages et dans le prix psychologique on va dire qu'un foyer il y a 2 ans on disait que c'était moins de 50% des dépenses qui étaient des dépenses obligatoires et là depuis novembre 2022 on est passé largement au-dessus des 50% donc ça veut dire qu'ils ont l'impression que plus de la moitié de leurs revenus sont consommés immédiatement donc ça laisse peu de place pour les achats plaisir que je citais en introduction d'où la baisse aussi des tailles des chantiers et des volumes de chantier la bonne nouvelle dans tout ça c'est pour le coup qu'on recherche à mieux consommer et là on a entre 71 et 72% des français qui disent être prêts à dépenser moins mais dépenser mieux c'est à dire d'investir plutôt que de consommer donc ça se traduit comment ? en fait ça se traduit tout simplement par le fait qu'entre les consommateurs et la filière il va y avoir une recherche de qualité comment on va montrer la qualité ça c'est encore un autre débat parce qu'entre vous entreprise quelle que soit votre place dans la filière et ce particulier en fait il va falloir jouer entre l'arbitrage de ses désirs et ce que la filière est capable de proposer aujourd'hui qui ne va pas changer du tout au tout en deux jours donc cette filière elle est quand même en train d'évoluer et le paysage social est aussi en train d'évoluer vous savez que les villes sont enclenchées dans un processus de renaturation où en fait aujourd'hui le fait d'avoir pour un achat immobilier ou la recherche d'un bien immobilier le fait d'avoir un espace vert à proximité à moins de 20 minutes à pied notamment ça rentre dans les top 3 des priorités des nouveaux acquéreurs de propriété donc ça devient quelque chose d'important et en parallèle on sait que les nouveaux paysagistes ceux qui sortent des écoles aujourd'hui qui s'installent dans notre filière aujourd'hui sont intimement convaincus de leur impact leur poids sur notre avenir et sur la gestion du territoire que ce soit à l'échelle d'un jardin particulier mais aussi à l'échelle d'une collectivité plus vaste donc ça donne des nouveaux métiers on l'a vu par exemple dans la filière fleurs il y a eu à peu près 300 floricultrices qui se sont lancées en France c'est à dire souvent c'était des femmes qui se lancent dans la production de fleurs pour refaire de la fleur locale et de saison pour contrecarrer la surconsommation de la rose d'un port par exemple dans le paysage c'est pareil on a des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger et même parfois des métiers qui sont hybrides entre les deux un cas que vous avez peut-être vu ici dans la région c'est l'entreprise Falabella du groupe Cheval qui va proposer justement de la floriculture pour les parcs tertiaires d'entreprise donc c'est à dire que là où un paysagiste avant proposait des contrats d'entretien tonte et lagage à une entreprise aujourd'hui on leur propose plutôt de la plantation de fleurs ou pourquoi pas de main d'arbuste pour végétaliser pour utiliser les parcs tertiaires autrement que juste par de la tonte donc des nouveaux métiers qui émergent avec quand même toujours cette notion d'innovation qu'on doit trouver c'est à dire une innovation qui doit être juste pour le particulier qui a besoin d'un espace qui soit habitable qui soit authentique dans lequel il puisse vivre et se faire plaisir je vais faire juste un petit aparté par rapport à l'innovation aujourd'hui vous savez il y a une innovation qui est majeure dans notre société et qui va toucher qu'il y a déjà un impact dans les métiers du paysage c'est l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle elle fait des bons colossaux depuis un peu moins d'un an à peu près huit mois là il y a beaucoup de débats autour de ça on sait que de toute façon toutes ces sociétés qui sont en train de se structurer aujourd'hui sont dans une course technologique je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais je pense que si vous êtes infographiste paysager c'est des choses qui vous parlent aujourd'hui cette intelligence artificielle on estime que d'ici moins de 10 ans elle aura passé un cap où son accélération va dépasser le développement que nous on peut maîtriser donc sans rentrer dans les détails trop compliqués l'état aujourd'hui alors beaucoup l'Europe et les Etats-Unis sont un peu plus souples là-dessus mais l'état essaye de cadrer les choses pour qu'on ait quand même un raisonnement cadré et des lois autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle si on laisse ça de côté qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui n'importe qui ici en particulier par exemple peut demander à l'intelligence artificielle de réinventer le modèle de jardinerie de réinventer ce que pourrait être une foire aux plantes par exemple en centre-ville ou à un marché où on vendrait des plantes peut réinventer ce que serait le concept de centre commercial de manière plus naturelle et là vous voyez on est à l'antipode du centre commercial moderne qu'on voit aujourd'hui en fait cet outil permet une projection facile par exemple ici de dire on voudrait des rosiers paysagers dans un aménagement urbain en processus de renaturation l'intelligence artificielle par tous ces mots-clés qu'on va ajouter va prendre en considération toutes les évolutions actuelles de nos filières et ça ça veut dire aussi que pour le métier de paysagiste on a une accélération des outils ici on a fait un test on a pris des esquisses qui sont sur Google par exemple et on a demandé à l'intelligence artificielle de nous faire une vue photo réaliste ou plus ou moins réaliste de cette vue et vous voyez qu'on soit vue du dessus perspective plan masse coupe ou autre l'intelligence artificielle arrive à créer une projection plus ou moins réaliste dans le même espace avec un effet de volume un effet de profondeur d'ombrage à partir de ces esquisses qui peuvent être des aquarelles faites à la main ou des vues issues d'ordinateurs donc demain ce sont des outils aussi qu'on peut mettre au service des particuliers qu'on peut mettre au service des collectivités pour une projection quasi immédiate dans une situation qui est réelle ici on a ce qu'on appelle du deep fake c'est à dire une photo qui est ultra réaliste où en fait on a très peu d'indices qui nous permettent de dire est-ce que c'est une vraie photo une photo générée par l'intelligence artificielle là qui est utilisée par une enseigne pour valoriser du mobilier de jardin où en fait là où avant il fallait créer le décor créer une scène aujourd'hui on envoie juste la photo détourée sur les serveurs en ligne on dit mets moi ce salon de jardin sur un balcon ici à Nantes avec des végétaux et on a cette vidéo cette photo très haute définition qu'on peut utiliser demain dans un catalogue de jardinerie ou de magasins de bricolage au delà de ça il y a un phénomène qui est intéressant c'est de regarder ce que les particuliers demandent c'est à dire que c'est des bases qui sont internationales et on peut voir quelles sont les requêtes des particuliers et ici souvent on a ce type de jardin qui émerge un jardin très naturel très spontané presque champêtre qui ressort et si vous vous intéressez un peu cette thématique là vous verrez que ça ressort quand même très très souvent presque dans dans 6 ou 7 requêtes sur 10 on a ce genre de paysage qui va être très très naturel donc finalement ça c'est un peu la campagne qu'on utilise nous cette année chez Chlorosphère c'est de dire qu'on est sur du fake c'est à dire que quelque part le particulier il est paradoxal il veut des plantes fleuries de saison naturelle il veut un jardin authentique mais d'un autre côté il adore la nouvelle technologie l'intelligence artificielle il est prêt à lui faire confiance il veut des choses aussi très colorées beaucoup plus joviales et vous verrez que notamment dans la déco toutes ces couleurs qu'on appelle les néons pastels donc les pastels fluos sont en train d'arriver dans la décoration intérieure donc c'est très paradoxal parce qu'on se dit on veut du naturel mais en même temps on veut quelque chose d'assez vif et coloré donc entre vous entreprise et le consommateur qu'est-ce que ça veut dire ? quelque part aujourd'hui on est en train de faire table rase de ce qui se passe dans nos métiers dans nos filières en disant qui est le consommateur aujourd'hui qui sont les particuliers qui ont besoin de nous quelles sont ses attentes ses aspirations comment on peut lui apporter vraiment quelque chose de cohérent et finalement la question à laquelle il faut répondre c'est pourquoi il ferait appel à vous plutôt qu'à une entreprise qui serait plus engagée plus transparente parce que c'est en train d'arriver aussi sur le marché donc je ne vais pas tout détailler mais globalement si on prend l'ensemble de la filière que ce soit la conception la réalisation la gestion du territoire on a des forces on a des faiblesses par contre les principaux constats c'est de se dire oui on est bien structuré on a tous les produits qu'il faut aujourd'hui mais est-ce qu'on recrute est-ce qu'on arrive à parler aux nouveaux consommateurs ceux qui ont besoin d'authenticité de naturel pas sûr est-ce qu'on arrive à l'inspirer c'est-à-dire de faire en sorte qu'un jardin naturel soit aussi intéressant visuellement et qu'on ait envie d'aller vers ce type d'aménagement pas sûr non plus on a beaucoup communiqué sur le jardin minéral le jardin très propre très structuré mais l'autre vision du marché quand est-ce qu'elle va qu'elle va émerger est-ce que c'est maintenant qu'il faut la faire émerger ou est-ce qu'il faut attendre encore quelques années et bien non c'est aujourd'hui qu'il faut vraiment prendre le train en marche parce que le marché il est en mutation aujourd'hui c'est un nouvel habitant qui est en train de se créer des habitudes qui les habite en ville ou à la campagne et aujourd'hui il y a vraiment des changements qui sont en profondeur vous l'avez peut-être vu notamment des nouveaux concepts qui sont en train d'arriver comme la micro forêt c'est-à-dire qu'on change la vision du paysage on dit on va pas faire un espace public qui soit uniquement joli ou uniquement pratique là on va faire un espace naturel dans la ville donc on va recréer une petite parcelle très dense où on va planter de manière très dense avec une forte compétition entre les espèces une mini forêt qui va pousser très très vite et qui va créer un espace de biodiversité sur lequel le particulier n'a pas accès il peut juste circuler autour mais qui va rendre une partie du territoire à la nature et donc ça vous l'avez peut-être vu proche de chez vous donc beaucoup d'espaces qui sont pas forcément très très grands sont plantés comme ça avec des densités de plantation à 4-5 arbres au mètre carré donc qui fait sur la base d'un principe japonais une plantation qui va être très rapide puisque les arbres rentrent en compétition donc les arbres montent très rapidement donc ça remet aussi en considération leur solidité mais en tout cas ça donne un effet très très impactant et très visuel rapidement donc tout ça est relié à ce schéma qui est un peu fondamental par rapport à ce que je vous explique ce matin c'est à dire que à l'échelle de l'individu en fait on est tous un peu paradoxal parfois on achète bien parfois on juste on consomme en tout cas il y a une chose qui est vraie c'est qu'on a l'impression qu'à notre échelle on fait les choses bien mais qu'à l'échelle nationale internationale les choses ne sont pas bien faites donc on va prendre le contre-pied de ça et on va revenir à l'échelle ultra locale on va se dire puisque vous vous avez l'impression de faire les choses bien on va vous aider à ça et on va retravailler sur le local et c'est un peu l'esprit des 4 jardins que vous avez dans le carré jardinier alors si vous voulez plus d'informations je vous invite à apprendre c'est ce petit livret qui est disponible derrière l'espace conférence où on explique comment ont été faits ces 4 jardins et comment ils rentrent dans ces processus de renaturation et de changement de la société ici le jardin d'Antoine par exemple on a vraiment créé un cocon où le particulier va se reposer sur le végétal sur le filet vous l'avez peut-être essayé derrière le projet de Vincent juste ici c'est vraiment une cage presque on va préserver la nature on va préserver l'arbre du particulier où on dit le particulier n'a pas accès à ça il va être préservé mais il a le droit de circuler autour il a le droit de profiter des bienfaits de fraîcheur de réduction du son de biodiversité mais il n'a pas à y toucher c'est une parcelle qui est rendue à la nature et c'est aussi un concept que vous retrouvez dans les 2 autres jardins où en fait on voit que l'espace entre la circulation et les zones végétalisées vont être un petit peu plus délimités où on a vraiment des espèces presque sauvages des espèces naturelles pas des espèces trop horticolisées entre guillemets qui vont être utilisées on va utiliser des ruches on va utiliser des carrés potagers des composteurs des choses comme ça où en fait la vision du paysage de demain peut-être que oui utiliser du verre de récupération ça devient un matériau en tant que tel comme on faisait avant dans les potagers dans les années 50-60 par exemple et donc pour le particulier aujourd'hui on a tous ces nouveaux codes qui sont en train de se véhiculer de se valoriser pour que lui il comprenne son rôle dans le monde c'est à dire qu'il sait qu'il va avoir un impact on le culpabilise les médias l'état le culpabilise encore plus donc lui il veut jouer son rôle il veut avoir un jardin qui soit un petit peu plus naturel là par exemple on a fait une étude cet été auprès de jeunes possesseurs de jardin des moins de 45 ans qui venaient d'acheter une maison avec jardin et dans 87% des cas ils avaient laissé une parcelle de leur jardin qui a été rendue à la nature c'est les termes qui ont été utilisés c'est à dire que même si c'était une plate bande ou le fond du jardin mais ils aimaient le fait de se dire que dans un jardin ils rendaient une partie à la nature c'est vraiment le terme consacré pourquoi ? parce qu'on se dit aujourd'hui si on veut un jardin qui soit trop artificialisé il va falloir gérer l'eau il va falloir gérer l'évapotranspiration on se dit peut-être que la nature fait aussi bien les choses donc on va laisser la nature faire c'est aussi la question qui va se poser pour les composteurs à partir de janvier 2024 on dit qu'il faut composter à domicile mais est-ce que c'est par un produit en plastique qu'on va mettre dans la cuisine qu'on va gérer le problème ou est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions qui peuvent être intégrées au paysage de manière moderne ou plus authentique qui vont reposer sur des concepts plus naturels donc tout ça est mis en balance dans l'esprit du consommateur ce qui est sûr c'est que lui à son niveau il se dit pour demain déjà je peux éviter le gaspillage je peux trier, recycler je peux faire attention à mes achats mais au bout d'un moment il va falloir que ça soit aussi le public les collectivités et l'aménagement du territoire qui prennent le relais comment ? majoritairement avec une stratégie de réorientation vers le local et les circuits courts donc vraiment point de consommation égale point de retraitement des déchets la question qu'on a soulevée tout à l'heure sur les déchets des déchets verts doivent être traités de manière très locale donc finalement le particulier a lui conscience de son empreinte locale qui va être vraiment très importante pour son avenir donc ça pourrait amener à un nouveau visage du paysage c'est à dire que jusqu'à maintenant si je parle des entreprises du paysage au particulier on avait ce jardin parfait pour le particulier c'est à dire qu'il est propre il est bien ordonné tout est bien délimité il y a relativement peu d'entretien on peut dire aussi que c'est un jardin écologique parce qu'il n'y a pas besoin de mettre de produits chimiques ou d'utiliser des outils thermiques pour l'entretenir ça peut être une justification mais en tout cas par rapport à la cible actuelle qu'on connait bien ça serait le jardin idéal pour répondre à tous ces besoins mais au delà de ça on a aussi des nouveaux besoins qui se développent qui se disent oui je veux toujours une terrasse propre parce que quand je veux manger je ne veux pas avoir les pieds dans la terre mais peut-être que ma terrasse elle ne va pas être carrée elle va peut-être être en ronde oui je veux de l'ombrage donc l'ombrage oui je vais prendre une pergola bioclimatique mais peut-être que si elle était en bois ça serait encore mieux et en fait on a cette nouvelle vision qui est en train de se développer où on se dit ça j'aime bien oui c'est propre c'est pratique il n'y a pas de soucis là-dessus mais pour demain par rapport à ce que je veux de ma vie de ma famille ce n'est pas ce qu'il y a de mieux et peut-être que je voudrais aller un peu plus par là alors forcément les entreprises se disent oui là c'est intéressant parce que c'est un jardin 30 000 40 000 euros voire plus là moins de 2 000 euros je peux avoir fait le travail donc est-ce que c'est vraiment une cible pour moi la question c'est est-ce qu'ils sont vraiment importants et la réponse elle est oui parce que la cible qu'on connaît jusqu'à maintenant c'est ce qu'on appelle les générations X et les boomers au-dessus qui représentent ensemble 32% et 12% des consommateurs sauf que par effet démographique et par effet de marché ce sont des particuliers qu'on a équipés donc ils sont presque arrivés en bout de parcours leur jardin est fait il est propre ils ne dépensent plus parce qu'il n'y a pas à planter il n'y a plus trop à entretenir par contre ici on a toute une nouvelle génération qui représente 48% des consommateurs entre 30 et 45 ans qui sont actuellement en train d'acheter leur maison plutôt dans l'ancien on sait que le neuf baisse chaque année donc plutôt dans l'ancien donc avec des grands jardins avec des besoins quand même assez importants et donc cette population aujourd'hui c'est presque elle la population stratégique à cibler aujourd'hui pour les chantiers de demain c'est elle aussi qu'on retrouve en ville qui va être très influente par rapport à la politique d'aménagement du territoire parce que c'est presque eux qui vont créer aujourd'hui les dynamiques des centres-villes alors cette population qu'est-ce qu'elle veut ? on peut dire oui ils sont tous paradoxaux ils ont plein d'envies différentes ben non parce qu'il y a quand même des envies qui sont communes à toutes ces générations si on regarde ici un phénomène donc deux succès film et série télé donc Barbie et la famille Adams qui ont été des records historiques de visionnage sur ces plateformes le très commun entre ces deux égéries qui sont totalement différentes c'est l'expression de soi c'est le fait d'être soi-même de dire peu importe ce que les autres pensent je vais rester moi-même ça c'est quelque chose qui parle aux nouvelles générations donc aux 30-45 ans aujourd'hui donc ça leur a parlé ils se sont retrouvés là-dedans ils ont aimé le côté rétro aussi des années 90 qui correspondait à leur enfance là toute la recette était parfaite on savait qu'il y avait le succès qui était à la clé et bien qu'est-ce que ça veut dire pour le paysage et bien qu'il faut aussi redécortiquer la recette de ce que veulent ces nouveaux consommateurs et la recette ça serait presque ça donc deux jardins qui ont été très publiés cette année sur les réseaux sociaux donc festival de Chaumont-sur-Loire ici et Jardin-Jardin le jardin de Franck Serrat ici que vous connaissez qui s'est illustré sur Paysalia et le très commun de ces deux jardins un peu comme tout à l'heure les deux égéries c'est quelque chose d'authentique les matériaux ils sont bruts les découpes elles sont brutes elles ne sont pas tranchées pas nettes on a des matériaux authentiques qu'on retrouve ici donc le bois la toile les tuiles le zinc par exemple les objets chinés au niveau de la palette végétale c'est relativement sauvage on a très peu de fleuries notamment des espèces plutôt locales et spontanées et ça serait ça peut-être demain la recette de ce trait commun de ces nouvelles générations un jardin beaucoup plus authentique beaucoup plus naturel peut-être que certes il va moins bien vivre dans le temps peut-être qu'il va être beaucoup plus compliqué en entretien mais on peut proposer aussi derrière l'entretien qui correspond mais aujourd'hui c'est une nouvelle vision qui est en train de se développer alors bien sûr on ne peut pas parler à tout le monde de la même façon il y a des profils clients qui sont différents là c'est au statut des particuliers donc on sait qu'on a des profils vraiment différents je ne vais pas tous les détailler aujourd'hui ce n'est pas l'enjeu mais pour vous dire que chacun va raisonner de manière différente avec son budget par contre il y a quand même des grandes orientations qu'on peut comprendre entre ce que peut faire la filière aujourd'hui et ce que ces particuliers veulent attendre de nous dès demain est-ce qu'on va massifier avoir une seule réponse pour tout le monde vous l'avez vu clairement c'est non par contre comment on va leur parler comment on va accompagner les évolutions du paysage pour demain la réponse ça passe en partie par les tendances sur ces nouvelles générations la génération des millenials on sait que pour les marchés les plus haut de gamme dès 2025 représentera 50% des consommateurs donc on sait qu'on ne pourra pas passer à côté toutes les grandes marques aujourd'hui de luxe et de loisirs cible presque essentiellement cette génération là donc on va dire quand même que le secteur du paysage pour les aménagements piscines spa etc qui vont cibler aussi ce pouvoir d'achat cette catégorie de la population doivent pouvoir séduire ces nouveaux consommateurs comment comment on va anticiper ce changement donc comme je disais tout à l'heure entre l'habitant celui qui va utiliser le territoire ou son jardin et tout ce qu'on peut voir dans la sphère médiatique la sphère de l'image de l'influence mais aussi les produits les enseignes les marques qu'on peut trouver et bien on va avoir des grandes tendances à venir ce qui est sûr c'est que cette vision du paysage qu'on connait bien ça c'est un jardin particulier qu'un particulier peut faire à moitié lui-même et pour moitié avec un artisan ou alors totalement lui-même ça ça correspond bien aujourd'hui à ce qu'on peut trouver dans une enseigne de bricolage ou ce qu'une entreprise de paysage pourrait proposer c'est à dire un contrat d'entretien de la haie notamment chaque année du mobilier dans les prix de marché une terrasse à un prix abordable avec des matériaux communs on va dire mais on a aussi une vision une autre vision qui se développe qui n'est pas une vision marché parce que là vous voyez qu'on est que avec des matériaux de récupération on a fait le carré potager avec des tiges en métal et une palette qu'on a recomposée là clairement c'est pas un particulier qui va faire appel à un paysagiste c'est pas un particulier qui va aller non plus au magasin acheter ses matériaux mais peut-être qu'il y a un entre deux peut-être qu'il y a une vision intermédiaire qui est en train de se développer qui pourrait correspondre à ça c'est à dire un jardin sur lequel on a quand même une organisation de l'espace mais pour lequel on va acheter des produits des matériaux qu'on retrouve ici on voit que dans les techniques ça évolue par exemple tout ce qui était bois autoclave vert aujourd'hui est de plus en plus remplacé par le bois imprégné marron par exemple donc on reste sur du pain mais on voit que les techniques évoluent et les goûts évoluent par rapport à ça et donc demain il y a peut-être une évolution à accompagner autour de ça ce qui est sûr c'est que à notre niveau en fait quand on travaille avec les marques avec les paysagistes on a 5 grandes collections qui structurent globalement la consommation là c'est pour 2024-2025 je vais vous les présenter rapidement c'est juste pour faire un clin d'oeil à ça par exemple la première collection c'est le côté authentique et rétro c'est à dire comme je vous disais tout à l'heure pour le particulier quelque chose de vrai quelque chose d'authentique ça vient forcément de l'ancien ça vient forcément du rétro donc c'est pour ça qu'on retrouve en distribution en consommation des teintes orangées notamment qui viennent beaucoup des années 60-70 ça vous allez le voir à partir de l'année prochaine ça revient beaucoup au niveau des styles au niveau des styles de mobilier au niveau des styles d'aménagement de l'espace on revoit aussi des matériaux comme ici la tuile la terre cuite ou autre qui ont ce côté plus ancien plus authentique et même à l'extrême des choses un peu clichées comme les parasols qu'on voit ici à droite ça c'est une image générée par l'intelligence artificielle mais c'est quand même représentatif de certains produits qu'on trouve aujourd'hui sur le marché les tapis plus épais les parasols style années 70 et globalement un côté qui fait un peu plus authentique et aussi très rétro la deuxième collection Terra Natura elle est vraiment portée sur le matériau naturel c'est à dire qu'on va retrouver des aménagements dans la masse donc on va pas acheter un mobilier de jardin en plus on va essayer d'éviter par contre on va créer le banc directement en maçonnerie dans le jardin on va essayer d'intégrer un peu plus le produit dans son paysage vous avez vu notamment ici sur le salon les piscines qui rappellent des plages naturelles on n'est pas sur une coque rigide carré on essaie d'intégrer l'aménagement au reste du jardin comme ici au festival de Chelsea Flower Show en mai cette année où on a un prolongement entre le sol les pieds de mont de table le dessus de la table le mur en fait tout va être cohérent autour de cet univers minéral et globalement en fait c'est la recherche d'un jardin presque authentique ancien comme on peut retrouver par exemple dans certaines régions méditerranéennes avec un fort impact notamment des poteries tercuites qui vont parfaitement dans le style de ce jardin pour leur côté très naturel donc ça c'est on va dire les deux principales collections après il y en a une troisième qui est en train de remonter de challenger le marché qu'on a un peu du mal à définir aujourd'hui parce qu'on est juste au début c'est le style néoclassique c'est à dire c'est un particulier qui veut des produits de qualité mais il ne sait pas tout à fait comment l'exprimer donc pour lui ça va être parfois il va l'exprimer de manière moderne comme ici en disant je veux une cuisine d'extérieur avec quelque chose de très moderne mais ça reste quand même authentique donc on va proposer du bois du bois brûlé ici du marbre la cuisine d'extérieur en inox intégrée dans le plan de travail du minéral au sol beaucoup de végétation donc ce style néoclassique il est en train de se formaliser aujourd'hui il n'est pas complètement arrêté parfois il est beaucoup plus typé d'une région comme ici un jardin typiquement anglais avec le zinc le vert la brique mais on est toujours dans le cadre de ce style néoclassique où on se dit je veux des matériaux de qualité qui vont durer dans le temps et ça c'est une des réponses possibles donc globalement on peut dire parfois ça oscille entre un style très moderne ou un style beaucoup plus authentique classique mais cette notion de néoclassique sera à surveiller dans les années à venir parce qu'on est juste au début de ça et comme je vous disais aujourd'hui le particulier essaye d'aller vers des produits un peu plus haut de gamme un peu plus de qualité enfin une quatrième collection ici qui est très importante mais qui va être presque accessoire pour le monde du paysage c'est le retour de la couleur où on va rechercher énormément de couleurs surtout par l'accessoire donc ça va se retrouver par le mobilier ça va se retrouver par des peintures d'extérieur donc surtout en base aqueuse ici pour des pergolas des carports ou des aménagements d'extérieur où en fait le but c'est de rajouter une touche de couleur alors on peut le faire de manière outrancière comme ici donc là une photo générée mais qui ne correspond pas à des choses actuelles ou naturelles qu'on peut trouver dans notre filière mais en tout cas qui est une demande du particulier de retrouver la couleur au jardin donc comment on va l'exprimer ça c'est un peu tout le défi des saisons à venir et la dernière collection qui est très facile c'est la collection Graphiscape c'est à dire le côté très graphique et très moderne du paysage grosso modo c'est une collection atemporelle où on a des lignes très géométriques très bien définies dans le côté atemporel ce qu'on va rechercher c'est le fait de ne pas se lasser dans le temps et de dire je vais installer mon jardin qui va durer 10 ans et finalement ça en prenant des couleurs comme du blanc du noir du gris du beige dans 10 ans j'en serai pas lassé alors que la collection d'avant peut-être que dans 3 ans j'en aurai marre de voir des boules oranges dans mon jardin là au contraire c'est vraiment de se dire j'ai quelque chose de très épuré très beau très lisse finalement qui peut plaire à tout le monde et qui va traverser les époques qui va traverser les âges donc cette collection elle est toujours importante elle représente quand même une bonne partie de notre marché aujourd'hui mais plutôt sur la cible qui était à droite à gauche pardon tout à l'heure sur l'écran c'est à dire une cible plus classique un peu plus âgée aussi qui veut des produits de qualité donc là par exemple pour du mobilier actuellement une des tendances c'est de mettre par exemple des pièces très miroitantes sur du mobilier pour avoir ce côté un petit peu plus haut de gamme ou alors des structures plus épaisses des tubes plus épais du mobilier qui va être fait en un seul bloc qui arrive pas dans plein de cartons directement de Chine le fait d'avoir quelque chose de monobloc c'est signe aussi d'un produit un peu plus qualitatif donc au global si je dois résumer un peu ces 5 collections mais en lien avec tout ce que je vous ai dit avant ce qui est sûr c'est que le marché il est en mutation que ça soit pour la commande publique vous l'avez vu c'est presque une course au nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant qui est en train de se produire partout dans le monde on essaye de ramener du vert en ville ça peut poser aussi une question de se dire si demain les particuliers ont suffisamment de vert en ville est-ce qu'ils vont continuer est-ce qu'ils vont avoir la culture jardin pour eux si demain ils achètent une maison ou si demain ils veulent développer végétaliser leur balcon par exemple peut-être que ça peut suffire ou à contrario de se dire comme on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui partent à la campagne dans des grandes maisons peut-être que demain ça sera un marché qui sera énorme pour le secteur du paysage qu'on a du mal aujourd'hui à mesurer par contre ce qui est sûr c'est qu'il y a cette nostalgie du monde d'avant donc c'est un avant très grossier en disant avant c'était mieux mais ça il faut pouvoir le faire ressortir en fait pourquoi les deux films dont je vous ai parlé tout à l'heure ont bien marché c'est parce qu'il y a aussi ce côté très rétro des années 90 cette nouvelle génération qui est en train de créer son jardin elle veut pas le même jardin que ses parents elle veut les jardins des grands-parents donc ça veut dire quoi pour nous acteurs du paysage comment on doit rendre intéressant un jardin qui se faisait dans les années 50 70 à quoi ça ressemble aujourd'hui quel matériau quelle disposition de l'espace on peut proposer ce qui est sûr aussi c'est qu'il va y avoir un besoin de nature au quotidien donc des matériaux naturels de la pierre naturelle du bois le bois qui est en train de monter très fort la terre cuite aussi tout ce qui peut être d'une origine plus éthique va être intéressant aujourd'hui le retour d'un produit de qualité on va dire que globalement il y a deux extrêmes qui fonctionnent dans notre filière le très bas de gamme que là on va laisser notamment au retail donc les enseignes comme Action, Lidl Jiffy etc où le particulier peut acheter des petits produits pas chers qui vont être du consommable donc les lampes solaires etc qui vont faire une saison ou deux et à contrario le très haut de gamme où là si on achète une lampe solaire on veut une structure qui va durer dans le temps qu'on doit pas remplacer tous les 6 mois ou tous les 2 ans et qui va durer presque toute la vie donc on a besoin de quelque chose de qualité ensuite faut pas oublier qu'on a quand même envie de fun et de se faire plaisir donc faut pas oublier que la partie plaisir même si c'est la dernière roue du carrosse de la filière elle est toujours présente et que ça va rejaillir notamment à partir de l'année prochaine par un besoin de couleur donc ça peut être par des toiles tendues par des voilages par des coussins par de l'accessoire ça sera pas dans le matériau en lui même ça c'est sûr mais par de l'accessoire on va pouvoir apporter de la couleur et par la palette végétale aussi et enfin la crainte de l'avenir et le besoin de stabilité ça c'est quand même le dénominateur commun à tout ça c'est à dire que malgré tout on sait pas de quoi demain sera fait s'il n'y aura pas encore une pandémie un problème climatique ou autre donc il y a cette crainte de demain qui fait qu'aujourd'hui on fait quand même attention à notre consommation et on va essayer de mieux consommer donc l'arbitrage du prix même si ça devient compliqué de déclencher des gros chantiers peut-être que demain la jeune génération celle qu'on voyait plutôt sur la droite de l'écran elle va pas faire appel à un paysagiste pour un gros chantier à 30 000 euros mais peut-être qu'elle va revenir tous les 2 ans la première année c'est pour le potager dans 2 ans ça sera pour faire l'allée de garage d'une manière différente peut-être que dans 5 ans elle voudra faire une pergola en bois on voit que le projet va être plus échelonné sur le temps là où avant on avait une génération qui avait fini de payer la maison et qui faisait tous les travaux d'un coup et bien peut-être que maintenant on est sur une génération pour qui c'est une top priorité de faire son jardin peut-être même avant de finir la salle de bain et la cuisine donc je vais investir un peu quand je vais m'installer un peu dans 2 ans un peu dans 5 ans etc. donc c'est une autre façon d'aborder le particulier et la commande au particulier pour demain donc en conclusion ça veut dire proposer une offre qui a attendu les contraintes et les désirs de la société c'est facile à dire en tout cas en ayant participé ce matin à cette présentation vous avez déjà eu pas mal d'informations sur le contexte global je peux pas tout vous détailler parce qu'on peut encore dire beaucoup de choses mais disons que si on doit retenir quelque chose c'est que la commande publique est en train d'évoluer la gestion du territoire évolue le particulier évolue qu'il soit volontaire pour évoluer parce que c'est dans ses gènes parce que c'est dans ses convictions ou alors qu'il soit contraint à évoluer parce qu'il a peur parce que l'état lui fait peur la presse lui fait peur dans tous les cas il va devoir évoluer donc à nous acteurs de cette filière d'accompagner cette évolution on peut toujours vendre les produits qu'on connait bien proposer des produits qu'on connait bien mais il faut aussi voir qu'il y a tout un tas de nouvelles demandes qui sont en train d'arriver et qui très vite on l'a dit dès 2025 seront majoritaires sur tous ces marchés donc de l'aménagement extérieur qui nous concerne toutes et tous aujourd'hui voilà pour ce que je pouvais vous présenter ce matin si vous avez des questions n'hésitez pas soit sur l'application Paysalia jusqu'à la fin du salon je pourrais y répondre directement sur l'application ou alors n'hésitez pas à nous contacter sur Chlorosphère les réseaux sociaux ou le site internet voilà merci à toutes et à tous et très bon salon à vous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous